Les leviers qu'on utilise dépendent des objectifs de changement, autrement dit des attentes qu'on a par rapport à la réforme. Lorsque les objectifs sont d'ordre quantitatif, c'est-à-dire élargir l'accès à l'éducation ou allonger la scolarité en haut ou en bas, effectivement il y a les leviers tels que ce qu'on appelle les intrants matériels humains, c'est-à-dire les classes, les écoles, les équipements, les enseignants. Il faut en recruter beaucoup pour pouvoir élargir l'accès. Et lorsque l'on a de la peine à avoir encore plus, on peut essayer aussi d'optimiser l'utilisation de ces intrants matériels humains, les classes comme les enseignants. Par exemple, les classes à double vacations où des élèves travaillent le matin, d'autres élèves viennent travailler l'après-midi, ou des classes multigrades où on a plusieurs niveaux qui sont ensemble. Le second objectif qu'on peut avoir est un objectif de qualité, c'est-à-dire comment améliorer la qualité de l'éducation à travers la réforme. À ce moment-là, les leviers sont autres. Il ne s'agit pas, il est vrai que dans certains cas, les gens ont pensé qu'utiliser les intrants matériels, augmenter le nombre d'enseignants, diminuer le nombre d'élèves par classe et tout ça pouvait faire avancer la qualité. L'expérience a montré que ce n'est pas vrai. Par contre, il y a des intrants qui sont absolument importants pour la qualité, comme les intrants intellectuels, les programmes sont importants, donc qui définissent ce qu'apprennent les élèves. Est-ce qu'apprennent les élèves ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que c'est efficace ? La deuxième chose, c'est également les processus d'enseignement-apprentissage, c'est-à-dire les pédagogies. Est-ce que les pédagogies qui sont utilisées sont efficaces pour donner des résultats ou pas ? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre d'autres pédagogies ? Un autre levier aussi, c'est la question des enseignants. Parce qu'il est vrai que l'enseignant est un élément central de la qualité de l'éducation. Et donc, la qualité des enseignants, c'est-à-dire leur formation, mais pas seulement leur formation initiale, mais aussi leur formation continue, constitue un développement professionnel qui accroît la compétence et l'engagement des enseignants. Et ceci aussi est décisif dans l'amélioration de la qualité. Évidemment, on peut parler aussi du climat de l'établissement, comment on améliore la discipline dans l'établissement, le temps de travail, etc. Ce sont là des leviers pour améliorer la qualité de l'éducation. Maintenant, une réforme peut avoir une ambition beaucoup plus forte, celle de refonder l'école au service d'une nouvelle société. Évidemment, cette ambition très forte va demander non plus qu'on cherche telle ou telle composante du système, mais qu'on revoie d'abord les orientations de base du système, les finalités du système, pour refinaliser l'école dans une autre direction et remodeler l'ensemble du système et peut-être son environnement communautaire et systémique ensemble pour pouvoir aller dans une direction qui forme un autre type d'homme pour un autre projet de société.